Ok, Parashat à Chavoua, Parashat, donc on va lire deux Parashat, Tazriya et Metsora, dont les sujets, à part le début de la Parashat Tazriya, ça se résume à un grand sujet, donc c'est la Tsarat, la Tsarat c'est, on en a parlé plusieurs fois, la Tsarat c'est donc cette maladie d'origine purement spirituelle qui n'a rien à voir avec un attrait matériel, qui s'abase sur une personne qui transgresse essentiellement du Lachonara, et donc la Mitzvah, l'interdiction de Lachonara, et donc une personne qui ferait ça, à pleure étape, ça va se passer, ça va frapper, il va avoir des traces, des marques qui vont apparaître sur les murs de sa maison, puis s'il ne se repent pas, ça atteindra ses habits, puis encore une fois, s'il ne se repent pas, ça atteindra son corps, et dans tous ces cas-là, la personne est déclarée, donc les objets, en tout cas partant de la maison jusqu'à la personne, au fur et à mesure, seront déclarés impurs par le Kohen, qui est le seul habilité à déterminer si en effet la tâche qui est apparue est une tâche de tsara'at, ou est-ce que c'est une tâche d'autre chose, donc si c'est en effet une tâche de tsara'at, la personne est déclarée impure pour un cycle de 7 jours, et en fonction, il est donc excommunié quelque part du camp, il doit être retranché, et pendant ces 7 jours, il a tout intérêt à faire tshuva, s'il fait tshuva, donc la plaie va se résorber, et le Kohen va reconnaître au bout des 7 jours les signes évocateurs de cette tshuva, donc il va lui donner la possibilité de se purifier à nouveau, et de retourner à nouveau dans le Hame Israël, par contre, si grâce à la personne, la personne ne fait pas tshuva, et donc elle continue, alors on repart à chaque fois pour un cycle de 7 jours, 7 jours, 7 jours, jusqu'à ainsi de suite, qu'il parvienne à guérir de sa avéra, à guérir donc de la tsara'at, et après cela, la Torah évoquera donc en fonction des cas, quels types de tâches font qu'on est impur, ou quels types de tâches font qu'on ne sommes pas impurs, quels types de tâches évoquent un doute qui nécessite qu'on renouvelle le processus, et à la fin, évidemment, lorsque la personne est méritante, et qu'elle va avoir le droit de se purifier, on va évoquer tout le principe, tout le processus de purification de la personne, donc après cela, elle redeviendra tout à fait admise dans le Hame Israël. Mais avant ça, la Torah parle de l'enfantement, donc vous savez que, bien qu'on n'applique pas tout pareil qu'à l'époque, puisqu'on n'a plus le bête amigdash, une femme, lorsqu'elle enfantait, elle avait des règles à respecter vis-à-vis de l'enfant à naître, donc si elle enfantait, alors il y a toute une raison pour ça, pour cette différence entre le garçon et la fille, mais en tout cas, si elle enfantait un garçon, alors elle était impure, à cause du sang de l'enfantement, elle était impure pour une période de 7 jours, puis pure pour une période de 33 jours, et si c'était une fille, on doublait les deux périodes, donc 14 et 66 de pureté. Ok ? Et évidemment, au 8ème jour, il fallait pour le garçon qu'on accomplisse la britimia. Ça, c'est le sujet d'introduction de notre paracha. Et on va poser ici une question qui est très intéressante, qu'on a déjà pu évoquer ailleurs, dans un autre Dvartora, sur la même paracha, mais on va réfléchir ensemble sur peut-être une nouvelle réponse. C'est écrit comme ça, donc. Premier, Rachid, la paracha, il dit comme ça, il rapporte les propos de Rabbi Simlaï, qui dit comme ça, il faut savoir que la paracha, donc le livre de Vayikra, de façon plus générale, va suivre un processus qui, quelque part, est similaire au livre de Bereshit. De même que dans Bereshit, Dieu a suivi une création qui a été graduelle, et bien pareil, il va y avoir ici une réglementation, cette fois, qui, elle, se veut tout aussi graduelle, qui va suivre un parallèle avec la création de Bereshit. Je m'explique. On voit qu'Hakadosh Baruch a d'abord créé les animaux, en fonction de leur état, et puis après, seulement Dieu a créé l'homme le vendredi de Bereshit, comme étant la conclusion de son œuvre. Et bien, pareillement, dans notre livre, donc le troisième livre de la Torah, qui va y croire, on va voir Rabbi Simlaï rapporte qu'il y a exactement le même procédé qui est respecté, le même ordre, aussi bien sur le plan animalier que sur le plan humain, qui va être respecté. A savoir que dans la paracha de la semaine dernière qu'on a lue, c'était paracha de Chémini, à la fin, on traitait des animaux, puisqu'on traitait de la cache-route animale, quel animo est cachère, quel animo n'est pas cachère, on passait du poisson, des oiseaux, les animaux qui sont cette fois terrestres, etc. Donc, le bétail, le menu et le gros bétail. Donc, tout est procédé, tout procédé dans un sens qui était le même que l'apparition qu'il y a eu dans Bereshit, de même que Dieu a créé dans cet ordre, il a fait apparaître les animaux dans la paracha de Chémini, dans le même ordre, pour dire leur création, l'ordre de leur création est le même que leur ordre de loi. Les lois qui concernant ces animaux seront édictées dans le même ordre que les animaux ont été créés. Et suite à ça, donc fin de la paracha de Chémini, nous attaquons la paracha de Tazriya, puisque dans Bereshit, l'ordre était animaux, puis enfin hommes, et ma paracha, pareil, dans le livre de Vayikra, dans les parachutes de Chémini et de Tazriya, qu'on va lire cette semaine, dans Chémini on parlait des animaux qui suivent le même ordre que Bereshit, et ensuite dans Tazriya, on va enfin parler du dîn, de la loi concernant les hommes. Cette fois on va parler, on va dire tout de suite, Isha qui Tazriya, lorsqu'une femme enfantera, puisque la femme connote le genre humain ici, donc elle est bien apparue après les animaux, dans le même procédé. Et forcément, ça nous amène à une question que j'avais déjà posée, c'était le Maharal de Prague que j'avais cité à l'époque, c'est pas le seul qui pose cette question, beaucoup pose cette question, on va donner une réponse qui est différente, qui est plus personnelle peut-être, concernant cette même question. Et évidemment la question, elle peut paraître surprenante, tant nous sommes habitués par la culture que nous avons depuis le jeune âge, de l'inverse de ce que je vais dire, du moins au début. Je vais poser la question, c'est tout simple, qui est créé le premier ? L'homme ou la femme ? Alors oui, vous comprenez tout de suite pourquoi je dis que la question peut paraître surprenante, parce que lorsque vous lisez Berichit, vous voyez qu'Akadosh Baruch, il a endormi Adam, qu'Adam était seul. Donc, Akkadosh Baruch a endormi Adam, et après avoir endormi Adam, il lui a ouvert le thorax, il lui a prélevé une côte, et de cette côte il a refermé Adam, et puis de cette côte il a fabriqué, fabriqué c'est peut-être pas le mot, il a conçu on va dire, il a conçu Hava, donc la première femme de l'humanité. Donc on voit bien que le processus est clair, on a créé l'homme, et de l'homme on a fait émerger la femme. Donc, l'homme est apparu le premier, la femme est apparue en deuxième. Donc la dernière créature de Dieu c'est la femme, et non l'homme. Ça c'est assez clair. Donc, c'est ce que nous voyons dans Berichit, et je pense que quand j'ai posé la question de savoir qui est créé l'homme en premier ou la femme en première, tout le monde a répondu dans sa tête, et bien évidemment c'est la femme, on le sait tous. Seulement, du fait que je viens de dire, au nom de Rabbi Simlaï, que c'est un raf de la Mishnah, donc il est clair que ce qu'il dit ne l'invente pas. Il dit qu'il y a un procédé identique entre la création de Berichit et les réglementations de Vaikra. Donc, ce qui est apparu dans l'ordre de Berichit devrait apparaître dans l'ordre de Vaikra. Or, quand on vient d'expliquer la chose, quand on a dit que la semaine dernière nous avons lu les animaux, là dans notre paracha, la première à apparaître n'est pas... La première créature à apparaître, c'est bien écrit Isha Kitazria. C'est une femme qui enfante, et non pas un homme. Et la première fois, on va mentionner l'homme, c'est un peu plus loin, exactement un peu, pour être précis, c'est un pérègue plus loin. Chapitre 13, donc c'est au verset 2. Là, la femme est évoquée dans le chapitre 12, verset 2. Chapitre 13, verset 2, cette fois, on nous parle de l'homme. On dit Adam, donc l'homme, qui est Béor Bessaro, s'il a sur sa peau... Donc, on va parler des tâches de sa rate. C'est seulement après que l'homme, dans le sens du genre masculin, est apparu, distingué de la femme, ce qui signifie « rei », entre guillemets, d'après Rabbi Simlaï, si on suit ce qu'il vient d'affirmer, il y a eu la même corrélation entre Béréchit et Tazria. Du coup, la femme est apparue dans Tazria en première, ce qui veut dire que dans Béréchit, elle est apparue en première. Et l'homme est apparu dans Tazria en dernier, ce qui signifie que chez B'dan Béréchit, l'homme également serait apparu en dernier, ce qui fait une contradiction frontale des deux visions. D'un côté, on a des psukim qui nous affirment que l'homme a précédé la femme, et on a d'autres psukim qui nous affirment que la femme a précédé l'homme. Donc, comment comprendre ? Alors, évidemment, il y a beaucoup de réponses qui sont apportées. Il y en a qui vont simplement dire qu'ici, l'objectif, ce n'était pas tant de parler de la femme, mais tout de suite après, on parle de l'enfantement. Donc, comme l'enfantement était le sujet, alors, on lui l'a suivi des psukim, il y a écrit qu'est-ce qu'elle a enfanté, c'était Vejalé d'Azahar. Donc, elle a eu un enfant qui était un garçon. Donc, peut-être qu'on pourrait dire que c'était le garçon le premier, assurant bien que l'homme est apparu le premier et la femme serait apparue en deuxième. En tout cas, c'est une explication. Mais en attendant, on peut contrer aussi cette explication, de dire, c'est vrai qu'on va nous parler de la naissance dans ce sujet-là, mais les lois qui sont évoquées, et ce ne sont pas les lois ni de l'enfant garçon ou ni de l'enfant fille. On va parler des lois de la femme qui vient d'enfanter, qui a donc, comme je l'ai dit en introduction, qui a des règles à respecter au niveau de la pureté et de l'impureté. Donc, 7 jours ou 14 jours, en fonction du sexe de l'enfant, d'impureté, puis 33 ou 66 jours, en fonction, encore une fois, du sexe de l'enfant, pour savoir, et cette fois, la période de pureté. Donc, on voit bien qu'on parle ici des halachodes de la femme et qu'on pourrait aussi bien affirmer que le sujet principal n'est pas l'enfant qui vient de naître, mais bien la femme. Ce qui conforte notre question en disant bien, d'un côté, on a des parachutes qui mettent l'homme en premier et la femme en deuxième, et on a une parachute ici qui mettra l'inverse, la femme en premier et l'homme en deuxième. Donc, qui a bien été le premier que Dieu a créé et également qui, du coup, a été le dernier. Alors, pour comprendre ça, on va faire un petit détour qui commente le même passoc de Tazria sur Ishaq qui Tazria. Et on va peut-être essayer d'apporter une explication assez intéressante sur un enseignement de Chachamim qu'il nécessite vraiment d'être approfondi parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent ne pas peut-être le comprendre. Il y a écrit dans ma séchette Nida. C'est Rabbi Yitzra qui enseigne ça. Si, au moment d'un rapport conjugal, donc on parle, Rabbi Yitzra qui parle, comment faire voir si l'enfant qui va naître, on demande donc de l'union conjugale, comment savoir si l'enfant qui va naître va être un garçon ou une fille. Il dit, c'est simple, si c'est la femme qui émet sa semence en première, alors ce serait un garçon. Et à l'inverse, si c'est l'homme qui émet sa semence en premier, alors ça serait une fille. Alors évidemment, alors qu'on entend cet enseignement de Rabbi Yitzra, aujourd'hui, surtout aujourd'hui que dans une société très, très développée scientifiquement, on a beaucoup de mal à comprendre parce que si on peut comprendre l'émission de semence pour l'homme lors du rapport conjugal, ça devient très difficile de le comprendre au niveau de la femme. Tout simplement parce qu'on sait que l'émission de semence féminine est tout à fait régulée, elle est cyclique et elle est complètement indépendante de l'union conjugale. Donc forcément, de se dire que le premier des deux qui aura émis sa semence lors du rapport conjugal va déterminer, en fonction de ça, le sexe de l'enfant, ça paraît difficile à comprendre parce que l'ovule n'est pas du tout lié au rapport. Donc, qu'est-ce que vous ont voulu nous dire, Khamim, à ce sujet-là, donc de la première personne qui émettra la semence ? Alors, il y a beaucoup de commentaires. Je ne vais pas rentrer dedans, je vais donner une vision qui m'est personnelle, mais il y a énormément de commentaires. Je vous rassure, l'Agmara n'a pas dit de bêtises, n'a pas dit quelque chose de faux. C'est très, très clair. Seulement, on va donner peut-être une vision qui est plus afférente à une perception qu'à une chose concrète. De quoi on parle ? C'est écrit comme ça. Il y a écrit, Rabiai qui va, il apporte dans dans Maseret Sota. Il apporte comme ça. Il dit, un homme et une femme, donc le couple, s'ils sont méritants, ils ont le droit d'avoir la shérina qui réside parmi eux. Par contre, s'ils ne sont pas méritants, si ce sont des gens qui ne suivent pas le chemin de la Torah et des Mizvot, alors il y aura le feu qui va les consommer, de quoi on parle ? Rachid explique, un homme, ça se dit, Ish en hébreu, donc Aleph, Yud, Shin. Dans son nom, il y a la lettre Yud qui est une des quatre lettres du nom d'Hachem, donc Yud, puis Ke, puis Vav, puis Ke. La première lettre du nom d'Hachem, c'est le Yud. Il est présent dans le mot Ish l'homme. La femme, Isha, ça s'écrit Aleph, Shin, He. Donc dans son nom, il y a le He qui est la deuxième lettre du nom d'Hakadosh Baruch, Yud, donc quand l'homme et la femme s'unissent, alors il y a, en cas de respect de la Torah, respect d'Hakadosh Baruch, alors il y a le Yud et le Ke qui sont deux des lettres, qui sont les deux premières lettres du nom d'Hakadosh Baruch et qui seront cette fois le symbole de la présence d'Hakadosh Baruch dans le couple, donc quelque part la présence du Shalom, la présence de la pérennité du couple et de tout ce qui peut être positif. Par contre, si Khas Vé Shalom, quelqu'un, s'éloigne d'Hakadosh Baruch et dont son attitude n'est plus compatible et ne permet pas à Akadosh Baruch de résider dans un couple harmonieux, au contraire, l'attitude de ce couple repousse la présence divine, alors Dieu se retire et si Dieu se retire, donc le Yud de son nom et le He de son nom se retire, ne laissant chez l'homme puisque l'homme c'est Ish, si vous enlevez le Yud à Ish, il reste Esh, le feu. Et si vous enlevez le He à Isha, le nom de Dieu, il ne restera encore une fois que Esh, encore une fois le feu. Donc qu'est-ce qui ne resterait, qu'est-ce qui subsisterait à ce couple qui ne respecte pas Torah en Mitzot ? Il ne resterait que Khas Vé Shalom, les flammes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura forcément des problèmes et le Shalom Baït sera évidemment, évidemment beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. C'est intéressant de voir en réalité ce qu'on est en train d'évoquer ici, à savoir que Dieu réside parmi l'homme, parmi l'homme, le genre humain, donc dans le couple, en fonction du respect au nom des Mitzvot. Mais de façon plus concrète, le nom de Dieu, ce n'est pas que Yud puis Ké, c'est Yud puis Ké, il reste encore deux lettres qui sont restées en suspens, c'est le Vav et le He. Donc quand on nous explique, Rabi Akiva nous explique que le Shalom d'un couple au niveau de la Torah des Mitzvot, le respect d'un couple de la Torah des Mitzvot engendre la présence divine, on a l'impression que c'est qu'une présence divine qui est partielle. la moitié du nom dit d'Hakadosh Baruch Hu est présente, mais l'autre moitié n'est pas encore présente. Quand est-ce que cette autre moitié, donc le Vav et le He de son nom, qui feront le tétragramme complet, s'adjoint au couple, nous dit le Shlach Akadosh, en réalité c'est très simple, au moment où l'homme avec la femme s'associe pour donner la vie. Comment ça ? Lorsque l'homme et la femme vont donner et engendrer un homme et une femme, donc un garçon et une fille, alors ils compléteront les deux lettres qui manqueront, qui manquent au nom d'Hakadosh Baruch Hu et la shérina sera totale et parfaite. Pourquoi ? Pourquoi c'est à ce moment-là précis que ça se joue ? Et pas à un autre moment. On voit bien qu'il y a une partie du nom d'Hakadosh Baruch Hu qui est présente, mais le nom entier n'est pas complet. C'est au moment où on va s'unir et concevoir la vie qu'en effet, là tout va se compléter. Le Shlach Akadosh, il évoque ça de façon très concrète. Il dit déjà d'une part, il faut savoir que l'Agmara nous rapporte que trois s'associent pour concevoir la vie, à savoir l'homme et la femme pour la conception du corps matériel et Akadosh Baruch Hu qui va compléter cette œuvre en adjoignant à cette conception la Neshama, donc le côté spirituel. Donc lorsqu'il y a une osmose parfaite, alors le nom d'Akadosh Baruch Hu sera parfait. Pourquoi ? Parce que l'homme, il fait le Yud. Il est détenant du Yud. La femme est détenante du He, donc ça fait Yud Ke, mais seulement Hachem réside avec eux, mais il n'est pas uni avec eux. Quand est-ce qu'ils vont agir ensemble et s'unir de façon parfaite ? C'est au moment du don de la vie. Puisque chacun intervient à ce moment précis, le genre humain fournit la moitié, il y a Akadosh Baruch Hu qui représente la divinité, l'aspect spirituel fournit l'autre moitié, alors il y a part égale. Puisqu'il y a part égale, l'homme et la femme fournissent deux lettres, Akadosh Baruch Hu fournira deux lettres. D'ailleurs, c'est tellement une relation qui est intriquée dans le rapport entre l'homme et Akadosh Baruch Hu que cette relation est purement inscrite dans le nom d'Akadosh Baruch Hu. Je m'explique. Vous prenez les mots en hébreu, ils sont composés comme dans toutes les langues, de lettres, seulement que les lettres hébraïques ont une particularité. Elles peuvent être écrites de façon simple ou de façon pleine. A savoir que la lettre n'est pas qu'une simple lettre, mais elle a une consonance, une vocalisation qui elle-même est composée de lettres. Je prends l'exemple, Aleph, la première lettre de l'alphabet. Aleph, c'est une lettre, une seule lettre. Seulement, vous pouvez l'écrire soit comme étant le sigle, le Aleph, donc le signe, la lettre, Aleph, ou soit vous pouvez l'entendre, l'écrire comme vous l'entendez. A savoir que vous entendez encore deux autres lettres dans Aleph. Vous entendez A, L, F, donc le Lamed et le P. Donc, il y a des lettres qui sont inscrites. La première lettre, c'est toujours celle qui est dévoilée, mais elle a encore une ramification, ce qu'on appelle la lettre décrite dans son entièreté. Lorsque vous prenez le mot, le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle Yud, qui n'est autre que le Yud, puis le Ké, puis le Vav, puis le Ké, vous les écrivez en entier. Yud, ça s'écrit Yud, Vav, Dalet. Ké, le Hé, ça s'écrit Hé, Aleph. Vav, ça s'écrit Vav, Aleph, Vav, et encore le Hé. Si vous écrivez ce mot en entier, et vous calculez la valeur numérique du mot intégrale, donc de toutes les lettres qui représentent la passe P dévoilée d'Akadosh Baruch Hu, alors dans ce cas-là, vous obtenez la valeur numérique 45, qui s'avère justement être la valeur de Adam. Adam, valeur numérique, l'homme 45. L'homme dans la conception du genre humain. Et dans l'homme, on voit qu'il y a également l'inscription, l'insinuation de la femme, au genre féminin cette fois. Lorsque, à quel moment ? C'est que quand vous prenez les lettres dévoilées du nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud, Piqué, puis Vav, Piqué, vous les supprimez, parce que c'est là ce qui est dévoilé. Vous prenez que ce qui est caché, donc les lettres qu'on ne prononce pas dans le nom d'Akadosh Baruch Hu, donc dans le Yud, vous prenez le Vav et le Dalet, puisque Yud, c'est écrit Yud, Vav, Dalet, vous prenez Vav, Dalet. Dans le He, vous ne prenez que le Alef, parce que le He, c'est la partie dévoilée. Peut-être que je mettrai dans la vidéo les lettres pour qu'on puisse mieux comprendre. Donc quand vous prenez toutes les lettres cachées, vous prenez les lettres qui ne sont pas prononcées, et bien justement, vous prenez exactement la valeur numérique de ces lettres, c'est la valeur numérique de Rava. Donc pour dire que l'ensemble de l'union homme-femme est complètement inscrite dans le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu s'exprime pleinement dans ce monde ? Et c'est là que c'est invraisemblable. Contrairement à nous, nous avons une vision qui est frontalement opposée au christianisme sur le rapport à la conception de la Bible, qui eux vivent à l'ascétisme, le sommet de la religion pour eux, c'est de se priver de l'union conjugale, alors que nous, nous disons que c'est à ce moment-là que l'expression d'Akadosh Baruch Hu est la plus totale, au moment de l'avion. On s'adjoint à Akkadosh Baruch Hu, c'est là qu'on réellement devient ses associés. Et on va voir à quel point. Mais en attendant, l'homme et la femme, lorsqu'ils s'unissent, permettent de compléter le nom d'Akadosh Baruch Hu et la Sherina réside parfaitement et plus de façon restreinte. Il n'y a pas que le yud et le he, il y a le yud, le ke, le vav, et la Sherina est présente au moment de la conception de la vie. Et ça, forcément, ça amène à quelque chose de très, très, très intéressant. À savoir, et c'est basé sur un des propos du Maharal de Prague, bien que je ne vais pas dire exactement ce qu'il dit, mais on va se baser sur ce qu'il avance. Puisque, puisque l'homme fournit, dans la création de la vie, l'homme fournit le yud, de l'union avec Hachem. La femme fournit le he, et Hachem fournit le vav et le he. On sait tous que lorsqu'on fait les mitzvot, il y a deux dimensions dans la mitzvah. Il y a l'acte matériel, donc dans notre cas, nous, ce sera l'acte conjugal, et il y a l'acte spirituel qui est provoqué par l'action matérielle. Quand je mets ma mitzvahine, je mets une boîte noire qui n'a absolument aucune valeur intrinsèque, mais qu'est-ce qui lui donne la valeur ? C'est mon acte. Et mon acte active une source spirituelle qui est cette fois céleste et qui n'a plus rien à voir avec le monde terrestre. Justement, pareil dans l'union conjugale, il y a un acte terrestre qui est celui de l'union, mais qui a pour objectif une union céleste. Tout l'objectif, à ce moment-là, c'est en réalité de s'unir avec Akkadosh Baruch, de s'unir avec la shérina, parce qu'un simple acte conjugal ne donne pas la vie. Celui qui réellement donnera la vie, c'est Akkadosh Baruch. Donc, il faut absolument atteindre la dimension où on arrive à rejoindre Akkadosh Baruch et c'est par l'union, l'union conjugale, qu'on y parvient. Et regardez jusqu'où ça peut avoir une incidence. Puisque l'objectif ultime, et c'est certes une chose qui est compliquée, mais qui est en réalité accessible et c'est ce dont on doit viser, l'objectif ultime, c'est de rejoindre Akkadosh Baruch dans cette conception de la vie. Puisque c'est lui qui va être le détenteur de la vraie vie, c'est lui qui va activer le procédé. Donc, le premier à rejoindre Akkadosh Baruch sera celui qui va déterminer le genre de l'enfant. Pourquoi ? Parce que c'est en réalité l'acte terrestre qui va déterminer la conséquence céleste. Je m'explique. Si Akkadosh Baruch est présent, donc lui fournit le vave puis le quai, il manque les deux lettres de l'homme et de la femme. Qui de l'homme ou de la femme va être le premier à rejoindre Akkadosh Baruch dans un acte purement, je dis bien purement spirituel. Si c'est l'homme qui rejoint Akkadosh Baruch, ça veut dire qu'il parvient à l'accomplissement de la mitzvah le premier, alors c'est lui qui rejoint la source de la vie et c'est lui qui quelque part ensemence en premier. Puisque c'est lui qui va rejoindre Akkadosh Baruch et que c'est qu'une fois que Akkadosh Baruch est atteint, entre guillemets atteint, que c'est qu'une fois que Akkadosh Baruch est atteint que la vie est enclenchée. Donc c'est lui qui active le procédé, si c'est l'homme qui active le procédé, alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch fait ? L'homme, il a fourni le yud et le yud est activé. Akkadosh Baruch a fourni le vav et le ké de la fin. Il manque quelle lettre ? Il manque le hé. Puisqu'il manque un hé, Akkadosh Baruch, pour compléter la shérina, puisque ce sera l'homme dans ce cas-là qui est atteint en premier Akkadosh Baruch, pour compléter la shérina, Akkadosh Baruch va adjoindre un hé. Et puisque le hé est la lettre disposée par la femme, si c'est la femme qui en première atteint Akkadosh Baruch dans un acte de concentration spirituelle, c'est la première qui arrive à rejoindre la conception, à en semencer au sens spirituel et pas au sens matériel, puisqu'on ne parle pas de son ovule, on parle ici de la création spirituelle, de ce qui va engendrer la vie. Si la femme est la première à atteindre ce niveau, alors elle fournit le hé, Akkadosh Baruch fournit le vav et le hé, il manque le yud, le yud, ce qui est Akkadosh Baruch va devoir le compléter. Qu'est-ce que Akkadosh Baruch va mettre comme lettre ? Il va mettre un yud qui est le symbole du garçon. Donc si la femme atteint en première Akkadosh Baruch et qu'elle en semence, qu'elle crée la vie dans une version spirituelle, alors l'enfant sera un garçon. Si c'est l'homme qui atteint en premier Akkadosh Baruch, alors l'enfant sera une fille. Ce qui explique que nos rames nous développent en disant si le premier qui émet la semence c'est l'homme, ce sera une fille et si la première qui émet la semence c'est la femme, ce sera un garçon. On ne parle peut-être pas de semence au sens génétique, on parle de la semence spirituelle, de celle qui va être la vraie source de la vie. Et dans cette conception-là, on retire une idée qui est extrêmement importante. Ce sont les actions humaines qui vont déterminer le choix divin. Purement. Purement. Sans tourner autour du pot. Si l'homme atteint Hachem, c'est une fille. Si la femme atteint Hachem, c'est un garçon. Ce n'est pas entre guillemets Akkadosh Baruch qui décide est-ce que je vais avoir un garçon ou pas. C'est ma capacité à rejoindre Akkadosh Baruch qui va décider. Donc mon acte terrestre, mon attitude terrestre qui va décider, qui va amener Hachem à choisir quel sera l'enfant qui proviendra de cette mitzvah, de cette union. Et de façon très générale, nous comprenons quoi ? L'action terrestre engendre l'action céleste. Et si vous regardez bien, c'est un petit peu exactement, enfin, ce n'est pas qu'un peu, c'est exactement les propos du Sfatémet sur le tout premier Rachid de la Torah. Le tout premier Rachid de la Torah nous dit une chose qui est hyper, hyper importante, bien qu'on croit que c'est juste de l'histoire, elle est vraiment importante. Rachid nous rapporte Rabbi Yitzhak qui enseigne la chose suivante. Tout le récit de Bereshit jusqu'à la première mitzvah qui s'avère être Achodesh, donc la mitzvah de Birkat Alevana qui est mentionnée dans Shemot, tout ça ne sert strictement à rien. C'est que de l'histoire et la Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah est un livre de mitzvot, de comportement, de rapprochement avec Akadosh Baruch. Comment je fais pour m'approcher d'Akadosh Baruch ? En clair, tout cela n'a été raconté que pour l'histoire ça n'a pas de valeur toraïque normalement. Alors pourquoi Akadosh Baruch il a commencé la Torah par Bereshit Barailo qui metta Shemimvet à Areth alors qu'il aurait dû commencer par la mitzvah de Achodesh ? Puisque l'objectif c'est justement le comportement de l'homme et pas juste un livre d'histoire, toute la version histoire de la Torah semblerait inutile. Pourquoi est-ce qu'il a commencé par cela ? Il répond comme ça La force, la grandeur de ses actes il l'a dit il l'a dit à son peuple. Pour dire quoi ? Si les goyims ils viennent un jour et dire l'Ebni Israël vous êtes des voleurs parce que vous nous avez volé la terre d'Eretz Israël alors nous leur répondons qui a créé la terre d'Eretz Israël ? C'est Akadosh Baruch il la donne à qui il veut il vous l'a donné un temps il nous l'a donné maintenant à nous c'est lui le patron c'est lui qui fait ce qu'il veut. Vient le Sfat Emet il dit qu'est-ce qu'on apprend de ce commentaire de Rabbi Israël ? Il nous apprend que tout le passage depuis Béréchit jusqu'à la première mitzvah qui n'est que de l'histoire l'histoire de qui des avotes de nos parents de nos ancêtres depuis Adam Harishon jusqu'à la sortie d'Egypte jusqu'à cette mitzvah c'est l'histoire d'homme et bien ça s'appelle de la Torah ça veut dire quoi que ça s'appelle de la Torah ? Ça veut dire que l'action que la Torah va narrer c'est de la Torah l'acte de l'homme et l'essence de la Torah la Torah n'est pas juste un code de loi la Torah est définie et l'aspect spirituel de ce monde de façon plus générale est définie par l'action de l'homme lorsque Adam mange ça s'appelle de la Torah l'action de l'homme va avoir un impact dans ce monde ça s'appelle de la Kouach Maasav c'est ça qu'il apporte le Svatémi il dit Kouach Maasav il guide le mot il a dit à son peuple la grandeur de ses actes ça veut dire quoi la grandeur de ses actes ? ça veut dire qu'il a donné au peuple la grandeur de l'acte il ne lui a pas seulement dit il lui a expliqué comment donner à l'acte d'Akadosh Baruch un sens le sens que l'Akadosh Baruch va donner à ce monde est uniquement entre les mains de l'homme il dépend de son acte si nous nous faisons Torah au mitzvot alors ce sera un sens si Razhosham nous ne faisons pas Torah au mitzvot ça ira dans un autre sens et c'est exactement ce qui se passe dans la conception de la vie si la conception de la vie est régie par l'aspect spirituel de l'homme alors ça ira dans le sens de la création qui est inhérente à l'homme donc l'opposé donc la femme c'est le complément et si c'est la femme qui en première atteint cet objectif on ira dans le complément de la femme donc en clair tout est entre les mains de l'être humain l'être humain va définir l'impact l'orientation et l'action du monde au travers d'Akadosh Baruch et c'est une chose qui est vraiment fondamentale tout est toujours entre nos mains tout est entre nos mains c'est jamais Akadosh Baruch qui décide juste parce qu'il a décidé c'est en réalité Akadosh Baruch qui décide en rapport avec ce que nous méritons ou plus précisément en rapport avec ce que nous avons nous-mêmes mis en place il ne s'agit pas tant de mérite il s'agit d'une action qui provoque c'est A en pique B c'est nous qui créons cette situation là et maintenant pour en revenir à ma question d'origine qui de l'homme et de la femme a été créé en premier et c'est là que maintenant qu'on a cette introduction j'ai envie de dire qu'on peut enfin comprendre qui de l'homme et de la femme a été en premier et quels sont ces psoutines qui se contredisent il est écrit comme ça dans l'agmara dans ma secrète Sanhedrine il demande la question l'agmara il dit mais pourquoi l'homme il a été créé en dernier l'homme dans le sens du genre humain pourquoi c'est le créé à la fin il y a eu d'abord les minéraux les végétaux les animaux et après l'homme on aurait dû peut-être donner à l'homme un peu plus d'importance c'est le créé en premier pourquoi il est créé en dernier alors trois réponses sont évoquées trois réponses première réponse parce que de peur qu'on arrive à dire que nous avons été nous-mêmes avec Akadosh Boru bien sûr sans vouloir l'annuler du compte mais nous sommes les créateurs du monde et donc on pourrait avoir cette appréhension de grandeur nous sommes les créateurs du monde donc Akadosh Boru tu as créé en dernier comme ça tu dis tu n'es pas créateur du monde parce que tout ce qui est là ça a été créé avant toi donc tu n'étais pas là pour le créer ça ne peut pas être toi le créateur première réponse deuxième réponse elle ne dit pas ils ne sont pas en contradiction il dit d'avoir une autre possibilité d'expliquer la chose de peur que le type il commence à devenir trop frimeur à s'enorgueiller et qu'ils disent ah tu as vu c'est moi le boss de ce monde et nous donc qu'est-ce que pourront lui répondre les autres on pourrait lui expliquer oui c'est vrai que tu es peut-être le boss mais sache que même une mouche elle a été créée avant toi tu es le dernier tu es tout en bas tout dernier de l'édifice tu as peut-être beaucoup moins d'importance que la fondation donc c'est pour relativiser les choses troisième réponse afin que l'homme puisse tout de suite pratiquer les mitzvots Shabbat arrivé Adam écrit vendredi on n'a pas le temps d'attendre Adam il faut qu'il fasse des mitzvots il est là pour faire des mitzvots donc on le crée dès qu'il peut faire des mitzvots Shabbat arrive tac t'es prêt tout est prêt Shabbat fais ta mitzvot Shabbat trois réponses qui a priori semblent ne pas être les mêmes mais en réalité on va se rencontrer très vite que ce sont les mêmes réponses pourquoi ? parce que David Amélard nous a donné la réponse David Amélard dans le Télim 139 il écrit comme ça il dit alors je vais traduire de façon très littérale alors je vais traduire à l'arrière va qu'edem et au devant tzartani tu m'as créé ça veut dire quoi à deux au devant et à l'arrière et là le Midrash répond si l'homme est méritant alors on lui dit mais tu es génial tu as été créé ta création elle devance même les malachis même les anges ils n'ont pas été créés avant toi et si l'homme n'est pas méritant alors on lui dit à l'inverse ta création elle est pitoyable t'es la dernière créature même une mouche elle a été créée avant toi qu'est-ce que ça signifie ? qu'est-ce qu'on essaye d'évoquer par là ? on essaye d'évoquer l'idée très simple que l'homme c'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure il a deux dimensions il a sa nechama et son corps au niveau de la création le corps humain est la dernière créature de Dieu elle arrive après une petite mouchée c'est la moins importante de toutes mais d'un autre côté est sa nechama qui elle a devancé le monde elle est bien avant et du fait de cette nechama l'homme pourrait croire puisque moi je devance le monde et au vu de tout ce que je viens d'expliquer que l'homme par son action définit l'attitude d'Akadosh Baru alors je suis l'adjoint d'Akadosh Baru au sens propre du terme et en effet on a le pouvoir d'être l'adjoint d'Akadosh Baru mais là tu vas te dire oh c'est pas naturellement que tu es l'adjoint d'Akadosh Baru il y a une condition et c'est ça les deux explications qui suivent après soit on te dira parce que tu t'enorgueillis t'es moins qu'une bouche soit on te dira il faut que tu pratiques tout de suite les mitzvot tu veux être l'adjoint d'Akadosh Baru fais Torah au mitzvot si tu fais Torah au mitzvot tu es l'adjoint d'Akadosh Baru tu devances les malachimes et oui tu pourras dire que tu as créé le monde avec lui par contre s'il reste Veshalom tu t'enorgueillis et tu fiches rien tu donnes présence non pas à ta Nechama mais à ton corps alors tu es la dernière créature d'Akadosh Baru et tu es moins qu'une petite mouche tout dépend de l'ordre dans lequel on place notre importance place-t-on notre importance vis-à-vis d'Hachem Torah au mitzvot et donc dans ce cas-là on s'élève au niveau de la Nechama et on est la priorité on est la première créature ou place-t-on notre importance au niveau du corps dans celle-là on est la dernière créature maintenant on va pouvoir répondre à notre question qui a été créé en premier l'homme ou la femme on a vu qu'il existe des psoukhim ceux de Béréchit qui disent la femme a été créée en première on a vu qu'il existe des psoukhim dans Tazria qui disent l'homme a été créée en première pardon j'ai dit l'inverse dans Béréchit la femme a été créée en deuxième et l'homme en premier et des psoukhim dans Tazria qui disent la femme en première et l'homme en deuxième et bien je vais vous dire il y a même une troisième catégorie de psoukhim dans Béréchit encore qui dit il les a créés mâles et femelles en même temps donc ça veut dire que l'homme et la femme sont apparus de façon simultanée il n'y a pas eu de présence on a tous les cas de figure possibles d'un côté l'homme en premier d'un côté la femme en premier d'un autre côté les deux en premier qu'est-ce que ça signifie ? tout dépend de nos attitudes si l'homme est vertueux et que la femme elle n'est pas vertueuse alors forcément qu'est-ce qui se passe ? l'homme il exprime sa nechama donc il exprime l'aspect initial de la création et lui est la première créature de Dieu celle qui est adjointe avec Akadosh Baruch Hu dans ce cas-là lui il devance il est la première créature par contre Azvesham la femme qui ne serait pas dans ce cas de figure elle elle arriverait à la fin puisqu'elle ne exprime plus sa nechama elle ne exprime que son corps elle n'exprime pas la Torah et le mitzvot elle exprime le refus d'Akadosh Baruch Hu alors elle arrive en tout dernier de la création expliquant que dans la parashat Béréchit l'homme devance et la femme dans un passouk et la femme arrive en deuxième par contre à l'inverse si c'est la femme qui est une sadiquette et l'homme qui ne suit pas ce Déréch là alors forcément la femme expliquera exprimera son aspect divin son aspect qui précède la création son aspect qui la met au sommet des créatures et dans cette conception là elle est la première créée tandis que son mari à l'inverse dans notre parasha dans le oui dans notre parasha arriverait à la fin de la création dans le parasha de Trésiria ce passouk là qui explique que l'homme est créé après la femme il arriverait à la fin de la création et enfin et enfin si on a un couple qui marche dans la même direction alors ils ont été créés en même temps à quel moment tout dépend si c'est un couple de Rechahim Chas Veshalom ils sont les deux créés à la fin de la création du monde en même temps et si c'est un couple de Tzadikim les deux sont créés au début du monde mais en même temps tout dépendra c'est pour vous dire que nos actions elles ont même un impact sur notre rôle hiérarchique j'ai envie de dire dans la création du monde où nous nous plaçons sommes-nous en bas de l'échelle ou en haut de l'échelle qui sommes-nous c'est ça la question qui se pose en réalité quand on te demande qui a été créé en premier l'homme ou la femme en fait le genre on s'en fiche la question c'est qui tu es es-tu le sommet de la création ou tout en bas es-tu celui qui oeuvre avec Akkadosh Baruch Hu en haut de la création ou celui qui au contraire ne fiche rien rien et n'a pas de valeur c'est ça la chéhela c'est chaque la chéhela c'est cette chéhela que tout le monde doit se poser quel est mon rôle ? on a le pouvoir entre nos mains entre nos mains de définir le monde on n'a pas un rôle qui est anodin on n'a pas un rôle qui est passager on a un rôle créateur constructeur c'est un rôle c'est pas qu'un rôle c'est une responsabilité le judaïsme quand on dit que le âme Israël a une importance particulière on n'a pas une importance particulière on a une responsabilité particulière de nous dépend le monde de nous dépendent les choses c'est à nous de définir dans quelle voie on va orienter l'univers alors c'est à nous de comprendre qu'on a une mitzvah elle a une importance et il rate sonne que chacun d'entre nous chacun encore une fois à son niveau il profite de chaque instant pour se renforcer dans le Torah et le mitzvot et je vais vous dire c'est pas que le limoud qui compte parce que bien sûr j'en ai beaucoup parlé dans les autres vidéos bien sûr qu'on a profité de ces instants de confinement etc pour plus étudier mais l'objectif ultime ultime c'est les mitotes c'est les mitotes je me travaille je n'étudie pas pour avoir du savoir j'étudie pour changer pour me transcender je travaille mes mitotes je veux m'énerver je ne m'énerve pas je veux péter un câble je ne pète pas un câble je veux me disputer je veux gronder non je les éduque mes enfants je ne les gronde pas je les éduque c'est pas pareil parce que arriver à se déferler son impatience de pouvoir sortir dehors sur nos enfants ça revient à détruire nos enfants de même qu'on a la capacité de définir le monde par notre attitude et bien c'est comme ça qu'on définit l'éducation de nos enfants tout est défini par nous alors à notre jouer Baouk Adonai Leolam Amen Ve'Amen